Musique Bienvenue chers abonnés dans notre site de formation gratuite. Aujourd'hui, notre exercice sera focalisé sur le langage SQL. Le langage SQL, Structured Query Language, c'est un langage de manipulation de base de données mis au point par IBM autour des années 70. Il permet trois types de manipulation. La maintenance, la manipulation des bases de données et bien entendu la gestion des droits d'accès. Ce langage manipule trois instructions ou commandes. Il y a la commande Select, From et il y a des syntaxes que nous allons voir. Notre exercice d'aujourd'hui est focalisé sur la manipulation d'un tableau d'honneur des élèves d'une école du ciel. C'est du ciel, c'est le nom de cette école, bien sûr. Et nous allons essayer de manipuler les données qui sont dans ce tableau-ci, dans cette table. Alors, le tableau que nous allons expliquer, nous allons essayer de manipuler les données. C'est le tableau qui est le suivant. Voilà, il s'agit d'un exercice. Voici le tableau d'honneur des élèves de l'école du ciel. Alors, c'est un tableau qui comporte cinq lignes déjà d'enregistrement. Il y a, pour le premier champ, il y a le numéro. Nous avons le nom de l'élève. Nous avons le prénom. Nous avons le genre ou bien le sexe. Nous avons la classe. Nous avons la moyenne. Nous avons l'appréciation. Nous avons la mention de l'élève. Et, enfin, nous avons le rond. Alors, nous avons déjà, tel que nous venions de le dire, cinq enregistrements déjà réalisés. Vous voyez que le premier enregistrement, c'est Okana. Kanadzima. Le sexe masculin. Il est en classe de sixième. Avec une moyenne de 14, 25, admis. Mention à bien. Et, le rond, c'est le deuxième dans ce tableau. Alors, nous allons manipuler ce tableau-là avec le langage SQL pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Et, prochainement, nous allons passer à la phase pratique comme toujours. Nous, dans notre formation, nous lions la théorie à la pratique. Pour l'heure, nous allons écrire les instructions, sinon les projections, qui vont nous permettre de faire un certain nombre d'opérations sur ce tableau, sinon cette table. Alors, les instructions sont les suivantes. La première instruction, on nous demande d'afficher tous les élèves du genre masculin dans cette table. Alors, lorsque nous regardons la table, nous avons les élèves du genre masculin. Nous avons également les filles. Donc, la première requête SQL va nous demander de pouvoir afficher tous les élèves du genre masculin, donc les garçons. La deuxième requête sera focalisée sur les élèves filles. Donc, nous allons afficher que les élèves filles. La troisième requête va nous demander de pouvoir afficher tous les élèves de la classe de la sixième. Parce que, lorsque nous regardons dans cette table, nous avons ici les élèves de la sixième, de la cinquième, de la quatrième et de la troisième. Alors, cette requête, cette troisième requête SQL, va nous demander de pouvoir afficher que les élèves de la classe de la sixième. Nous allons voir comment est-ce que cela va se passer dans la phase pratique. Alors, la quatrième requête nous demande de pouvoir afficher tous les élèves dont la mention est assez bien, AB. Lorsque nous regardons dans le tableau, nous avons plusieurs mentions ici. Nous avons la mention AB, moyen, bien, AB, ainsi de suite. Alors, cette quatrième requête va nous demander de pouvoir afficher que les élèves qui ont trouvé la mention assez bien. La cinquième requête SQL va nous demander d'afficher tous les élèves dont la moyenne est inférieure à 14. Tous les élèves dans cette table dont la moyenne est inférieure à 14. Pour l'heure, nous allons nous focaliser d'abord sur cinq requêtes. Et prochainement, nous allons continuer avec d'autres requêtes. Il s'agit là encore des requêtes de sélection simples de SQL. Prochainement, nous allons entrer dans des requêtes qui seront beaucoup plus complexes. Comme nous venons de le dire, rapidement, nous allons passer à la phase qui consiste à écrire les messages SQL, sinon les requêtes SQL telles que nous avons présentées dans les cinq premières questions. Donc, les cinq premières requêtes simples en SQL. Alors, la première requête, vous vous souvenez, nous demandait de pouvoir afficher tous les élèves qui sont dans le tableau élèves, mais du genre masculin. Cette instruction commence toujours par la commande, sinon l'instruction Select. Select All. Cette étoile-là signifie tous les enregistrements. Donc, ça se lit All. Donc, tout. Select All from. Élèves. Donc, l'élève, non, de la table, bien d'un autre tableau. Where. Genre. On peut écrire en minuscule, mais dans le tableau, on avait écrit en majuscule. Where. Genre. Égal. Je mets. L'apostrophe. J'écris M. Comme masculin. Voilà. Tel que cela a été programmé dans la table. Sur Access. Dans la liste de choix, on peut toujours renommer, hein, renommer. On peut écrire monsieur, madame, ou bien MF, c'est le mot. Alors, toute instruction en SQL se termine par un point-virgule. Donc, c'est l'instruction finale. Sans ce point-virgule-là, l'instruction ne peut jamais être exécutie. Ça, c'est la première requête SQL. La deuxième requête nous demandait d'afficher tous les élèves de ce tableau d'honneur, mais du genre feminin. Donc, les filles, on commence toujours par Select, All, From, tout ça, ce sont les commandes que ne peut les connaître que celui qui a quelques briques de connaissances. Nous vous rappelons que, en dehors de ces cours gratuits que nous faisons sur YouTube, nous avons un centre d'encadrement sur place, ici, au Congo-Brazzaville. Il suffit seulement de nous contacter dans achirijofranociala.gmail.com Nous allons vous indiquer là où nous sommes pour un peu plus d'encadrement là-dessus. Parce que, pour manipuler toutes ces instructions Select, From, Where, il faut préalablement avoir appris ces cours-là. Genre, toujours, puisque nous sommes sur le genre féminin, genre, il faut faire attention à l'orthographe, égale, là, je mets F. Je ferme l'instruction. Alors, la troisième requête nous demande d'afficher que les élèves qui sont dans la classe de la sixième, seulement la classe de la sixième, pas les autres. Et on va écrire Select, All, From, Élèves, Where, Alors, ici, il y a un mot qui s'ajoute. Un mot qui s'ajoute en anglais, like, like, donc aimer, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, like, donc c'est la classe, where, classe, like, je fais ça, sixième, et point virgule. Alors, donc, Select, All, From, Élèves, donc, va me chercher tous les enregistrements qui sont dans la table Élèves, où la classe est la sixième, pas les autres, seulement la sixième. Donc, ça, c'est l'instruction-là, vous allez voir, lorsque nous allons être dans la phase pratique, vous allez voir comment cela va marcher. Quatrième instruction, on nous demande d'afficher tous les élèves de la table Élèves qui ont trouvé, ou bien qui ont fait la mention d'Assez bien, Assez bien, A bien, AB, j'allais dire. Alors, donc, Select, All, From, Élèves, le nom de la table, ne peut pas manquer, parce que c'est ici que l'instruction, ou bien la projection, va pouvoir chercher le résultat. Élèves, where, mention, mention, égale, apostrophe, AB, point virgule. Si vous ne mettez pas le point virgule, nous rappelons encore, l'instruction ne peut pas s'exécuter et il y aura toujours un message d'erreur. Et enfin, la cinquième requête SQL pour ce tutoriel consiste à afficher tous les élèves de la table Élèves qui ont trouvé, ou bien qui ont obtenu la moyenne inférieure à 14. Donc, strictement inférieure à 14. Alors, Select, All, From, Élèves, Where, Moyenne, J'ai dit que l'on peut écrire en majuscule tout comme en minuscule. Inférieure, je mets ici 14. Je ferme, point virgule. Voici nos 5 premières requêtes SQL de sélection que nous allons pouvoir exécuter dans ce cours de langage SQL. Nous en avons encore de beaucoup plus complexes que nous pourrons faire dans nos cours sinon nos tutoriels prochains. Merci. Encore une fois de plus, nous allons prendre un rendez-vous à la phase pratique. Merci.